Hello, 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 bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne The Recon Spock. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver sur cette chaîne afin de parler de la rencontre qui a eu lieu aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Les amis, tout d'abord, on nous a félicité d'avoir la Côte d'Ivoire pour cette belle partie, pour cette belle performance qu'elle a su livrer face aux Égyptiens au jour du jour. Elle a su faire un bon match, elle a su dominer dans tous les compartiments du jeu, elle a su être solide en défense et en attaque. Donc, il manquait juste un peu, un petit truc là pour que la Côte d'Ivoire puisse inscrire un but et gagner cette partie aujourd'hui. Mais ce n'a pas été le cas, il a fallu faire place au tir au but et malheureusement, Eric Bertrand Bailly s'est loupé et il n'a pas pris assez d'élan à mon avis. Il s'est loupé sur ce pénalty, mais ce n'est pas un problème. Tant le match qu'il a fait aujourd'hui, il a fait un match solide et mérite d'être titulé à Manchester United quand même. Donc, ça pour Bailly aujourd'hui, on ne peut que lui dire courage, courage, Bailly, lève-toi. Ne te laisse pas battre par cette performance et tu es un guerrier et la prochaine fois sera la bonne pour toi. Et maintenant, on va genre féliciter l'Égypte aujourd'hui. Waouh, quel match ces Égyptiens. Ils ont été bons en défense aussi. Ils ont essayé de faire une petite contre-attaque avec Salah qui était presque fantomatique dans le match. Mais ils ont eu un bon gardien, Al-Shenawi, qui s'est blessé par la suite et qui a été remplacé par le deuxième gardien qui a aussi fait une bonne rentrée. On va juste féliciter les Égyptiens du jour qui ont gagné ce match, qui ont su tenir leur rigueur au tir au but. C'était annoncé que leur entraîneur était un spécialiste des tirs au but en fait. Mais ça, c'est vu parce que les cinq tireurs ont tous marqué leurs cinq tirs au but. Et félicitations à l'Égypte pour avoir su donner un match vraiment important, un beau match. C'est l'un des plus beaux matchs de cette canne aujourd'hui qui s'est joué là. Côte d'Ivoire-Égypte, c'était vraiment riche en intensité, riche, riche, riche dans beaucoup de domaines du jeu. Tout d'abord, nous allons voir pour la suite en fait qu'il va venir, si je ne me trompe pas, l'Égypte va affronter le Maroc. Et là, ça promet un beau duel entre l'Égypte-Maroc. En fait, ça promet d'être un grand match et tout, un match vraiment difficile et couriace pour les deux équipes. Même si je vois l'Égypte favorite face au Maroc. Mais bon, on ne sait jamais parce que les Marocains nous ont démontré dans cette canne qu'ils avaient des ressources. Et avec un Ashraf Hakimi au meilleur de sa forme, un Nesri en pleine forme, un Soufiane Bouffal en pleine forme, ça peut toujours changer les choses. Comparé au collectif égyptien et Mohamed Salah, donc c'est un peu ça. Mais la Côte d'Ivoire aujourd'hui a fait un très, très, très bon match. Félicitations aux éléphants, ça sera pour une prochaine fois. La canne est difficile, ça se voit, parce que les meilleures équipes au début de compétition aujourd'hui, dans les huitièmes aujourd'hui sont en train de craquer. L'Égypte s'est qualifiée parce qu'elle a été meilleure troisième, si je ne me trompe pas. Donc c'est ça. Mais bravo à la Côte d'Ivoire, revenez plus fort, revenez fort pour les éliminations, pour la Coupe du Monde. Et faites rêver votre pays pour la Coupe du Monde en fait. Et les autres qui seront toujours derrière vous, vos supporters, votre pays et tout. Donc bravo aux Ivoiriens pour tout. Et vraiment une mention spéciale à Éric Bertrand Bailly qui a fait un très, très beau match. Au-delà du pays d'un tiraté et tout. Serge Aurier, Sangaré. Il est vraiment bon ce petit Sangaré. Il faut vraiment qu'il signe dans un grand club européen parce que le type, il est fort. Et sans oublier Kessier qui s'est blessé. On espère que ce n'est pas trop grave pour Kessier tant qu'on a son importance, tant qu'on a sa capacité physique, tant qu'on voit qu'il est vraiment meilleur. Il dynamique le milieu de terrain. Mais Franck Kessier, c'est un joueur que je découvre depuis l'assez mille ans. Et franchement, on ne peut que dire du bon, du positif sur lui. Donc c'est un peu ça. Allez, on se capte pour une très prochaine vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de partager massivement et de liker cette vidéo. Mais abonnez-vous et likez au maximum les amis. Allez, quant à moi, je vous dis à très bientôt sur The Recon Spock. On se revoit très bientôt et prenez bien soin de vous. Et à très bientôt.